Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous expliquer ce que c'est un épisode septentrionéen. Et oui, tout simplement on va expliquer ensemble la différence avec les épisodes méditerranéens qu'on retrouve dans le sud de la France et on va expliquer tout simplement ce phénomène. D'abord c'est un nouveau mot qui a été créé par Sue Instable, un météorologue amateur qui a contacté le mot septentrional, qui veut dire que ça vient du nord, avec le mot néen, tout simplement pour dire que c'est un épisode méditerranéen semblable à cela. Tout simplement, qu'est-ce que c'est la différence entre un épisode méditerranéen et un épisode septentrionéen ? Tout simplement, c'est que d'abord l'un c'est au sud, l'autre c'est au nord. Mais aussi c'est grâce au fait que l'épisode méditerranéen, c'est des pluies qui se bloquent contre des reliefs, contre des montagnes, par exemple les Cévennes, les Alpes, etc. Alors que de l'autre côté, ça ne se bloque pas sur des reliefs. Pour cause, les perturbations et les précipitations sont alors beaucoup moins importantes, mais il faut quand même garder la prudence car ça crée tout de même de grosses inondations dans ces secteurs. C'est toujours lié, tout simplement, un épisode septentrionéen à une instabilité en mer qui arrive bien sûr sur la terre et du coup cela crée alors une grosse perturbation qui crée alors des inondations importantes. J'espère que vous avez maintenant la définition et que ce mot restera peut-être un jour dans le dictionnaire météorologique. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et c'est ça la météo !